Bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle vidéo sur le nouveau mode de jeu, donc le mode de jeu prenez votre envol. Dans cette vidéo, nous allons parcourir des astuces pour réussir au mieux votre défi prenez votre envol. Alors évidemment c'est un défi où on a le droit de perdre autant qu'on veut, donc c'est pas très grave si vous tentez des trucs et vous n'y rêvez pas. Mais on va reparcourir qu'est-ce que le défi, qu'est-ce qu'il implique et voilà, on va parcourir des astuces. Alors c'est parti. Dans un premier temps, il faut savoir que c'est un mode où on ne vient pas avec un deck défini, on vient avec des decks qui nous sont imposés. Très bien. Parmi ces decks là, il y a le choix entre 4 decks, donc 4 decks qui peuvent apparaître. Le premier, c'est le mollus clone, avec la double orde, donc comme vous pouvez le voir là, il y a mollus, gargouille, orde minion, machine volante, électroragon et compagnie. Donc ce qui est important en fait, c'est de savoir quels sont les decks qui peuvent vous être proposés pour savoir exactement quelles seront les cartes dans le deck en face et du coup quelles sont les cartes que vous devez garder. Le second deck, c'est le triple dragon, donc c'est mollus, bébé dragon, électroragon, dragon de l'enfer, avec du coup MG, boule de feu, zap. Sinon, c'est un deck avec flèche, roquette, mollus, ballon, et sinon c'est du flèche, poison, mollus, double orde. Voilà, donc ça c'est les 4 decks qu'on peut avoir. Donc à partir des cartes que l'adversaire va jouer, vous pourrez directement mettre dans les bonnes catégories quel est le deck en face et garder les contres optimaux. C'est parti ! Live game ! Alors, à l'heure actuelle, nous sommes sur le score de 2 à 0. C'est parti ! Alors évidemment, il n'y a que les troupes aériennes, donc nous on a le triple lézard, donc lui il aura sûrement pas le même deck. Il aura sûrement autre chose, donc il aura soit le mollus ballon, soit le clone, soit encore autre chose. Alors je propose qu'on va juste engager... Ah bah voilà, parfait ! Là je vais juste remettre un bébé dragon plus haut parce qu'il va vouloir mettre autre chose. Parfait, hop ! On boule le feu tout ça, on n'en parle plus, là, plus de bat, plus rien, plus de tout ça, là, ça sert à rien. Alors, est-ce qu'on peut contre-attaquer ? Pas vraiment, le truc c'est qu'on n'a pas récupéré encore notre gentil mollusque, donc on va juste devoir recycler un peu en fond de map. Le but c'est vraiment de tomber sur l'initur en âne, donc on va remettre l'électro-ragon, et après on part en mollusque. Ok super ! Donc lui il joue la version poison, donc dans sa version il y a la pluie de flèches, la machine volante, les bats et les doubles gargots. Double orne, donc là on va mettre ça parce qu'il va vouloir mettre une orne, et sinon je vais garder ma boule de feu pour sa orne. Ok, donc ça, ça se prend juste un zap. Je garde bien la mana pour gérer la orne s'il en pose une. Ok, la pluie de flèches qui est tombée, parfait. Bah voilà, parfait, parfait, très bien. On va reforcer avec un petit mollusque très haut. Ah, après c'était pas ouf du coup. C'est vrai que sa orne ne nous a pas mis bien. Après il va quand même se prendre des bons dégâts, on gère la orne, la machine volante, la boule de feuille, histoire de rajouter quelques dégâts sur la tour. Voilà. Ça, ça se fait zap. Hop. Et le début de partie est très bien. Donc il a récupéré son mollusque en main, il a sa pluie de flèches également. Nous on va partir sur de l'électro-régon de fond de map. En fait il a que poison et zap, et de pluie de flèches pardon. Donc il ne peut pas aller chercher l'électro-régon, c'est vraiment une carte qui l'embête. Donc mollusque devant. On va mettre tout, on met tout parce qu'en fait il n'a pas de réponse ici, non ça non plus. Je crois qu'il a rage kit, je crois qu'il a pas aimé, je crois qu'il a pas aimé le snipe. Mais voilà, il va être très bien. Allez, le 3-0. Pour l'instant, j'ai fait que les 3-0 dans ce mode, donc on touche du bois pour que ce soit toujours le cas, ça serait cool. Après évidemment on est sur des gros archétypes bidon, donc il y a plus de chances que ça se passe comme ça. Let's go guys, Puxis, 6 victoires à faire. Qu'est-ce qu'il y a des belles cette arène dans l'eau, ok je kiffe le skin quoi, c'est juste ouf quoi. Et voilà, ça se fait de l'or, c'est bien, 200 secondes d'or, on prend. Alors ensuite, donc nous on a le Lavaloon, ok. Donc il a sûrement pas le Lavaloon, donc il a sûrement un des 3 autres decks. Ah, honnêtement... Là j'ai rien pour aller contrer ça moi. Bon, on va mettre peut-être un coup sur la tour. Non, on la met pas, même pas un, même pas un coup sur la tour les amis, c'est la tristesse absolument. Et ça c'était nul par exemple. Ok, 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 il y a rien. Donc avec là qu'il n'y avait plus de flèches, donc je pense qu'on peut se permettre de faire ça, ça, ça. Remettre des gargouilles pour le reste. Évidemment on ne les met pas dans le poison, on fait attention. Bah je sais pas si j'aurai du plus de flèches, parce que du coup il a la horde et c'est relou. Allez, je pars à droite. Alors évidemment celui qui a la molasse en main, il se met mieux, surtout qu'on est directement en x2 dans ce mode de jeu, donc... On va se mentir, ça aide. Alors nous on va essayer de sniper ça à l'AMG. Peut-être que tu te prends une AMG directe. Tu te reprends des gargouilles, il va vouloir plus de flèches. Une poison, ok, ça marche aussi. Ok, j'aurai du plus de flèches ici, je pense. Ah du coup je l'ai pas galé pour la... Oh non, c'est un peu dur. Ah c'est pas grave, le ballon instante. Je vais remettre un zap dessus. Ah mais du coup il va OS mon ballon. Non, le ballon, ballon, gentil ballon. Ah c'est galère. Ce matchup je l'aime pas. Je l'aime pas du tout ce matchup. Je vote contre. Bon il reste une minute 14. On essaie juste de faire en sorte qu'il ne tue pas ma tour et qu'il va mettre plus. Parfait. Donc il a encore sa pluie de flèches, il a utilisé le poison. Mais il a sa pluie de flèches en main, donc il faut qu'on fasse gaffe. Après on peut mettre des gros tas d'unités. Ça, ça va le déranger quand même. Parfait. Je sentais qu'il allait mettre plus. Je sentais qu'il allait vouloir griller un peu là. Ok le ballon il prend la tour. Nickel. Allez maintenant il va falloir chercher l'autre couronne. Franchement j'ai tendance à éclairer, c'est super agressif et à cliquer la ronde. Je pense que ça me paraît en bon play. Oh il est obligé de mettre l'Oison. Ouh là 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 là. Voilà. Ok. Ok. La ronde elle se fait découper. C'est parfait. On va remettre un petit ballon des familles. On va forcer. Voilà ! Allez ballon tu connectes. Maintenant on aura roquette. Plus de flèche. Ça coûte cher quand même. Ça coûte très très cher. Ok il fait ça. C'est super. Bah non. On a juste roquette maintenant. C'est bon. Let's go. Let's go guys. Ça se passe bien. On a un peu galéré mais ça va. Au final ça va. Alors. On est sur du 4-0. On est sur du 4-0. Exact. Allez plus que 5. C'est parti. On relance. Ah là il est trop beau ce skin derrière. Je vais rejouer dans ce mode. Alors. On a quoi ? On a mollusque cloné. Ok on a le mollusque clone. Et lui alors. Qu'est-ce qu'il va avoir là ? Qu'est-ce qu'on va faire déjà comme part-play ? Non c'est gargouille parce que j'ai rien d'autre là. J'ai pas de mollusque. Il est où mon mollusque ? Il est où ? Lui il l'a évidemment. Bah évidemment qu'il l'a évidemment. Ça se serait si on est vivé dans un monde juste. Et équitable. Bon je vais devoir faire ça pour protéger mon... Oh là là c'est bien ça. Je valide. Ça c'était sûr qu'il aimait de ça. Ok. Ok. Ok bon. Ça va bien se passer. Ok il remet le poison. On va juste def. Puis on repart en mollusque ? Bien sûr on repart en mollusque. Let's go ! Alors on pourrait mettre déjà un premier clone là-dessus ? Ça va l'embêté. Il va avoir à battre là. Ok. Ah il a eu comme les deux. Ah ! Bien joué. C'est pas grave on met des bons dégâts. Oh il claque plus de flèche. C'est parfait pour nous. Très très bien. Donc il a encore le poison. Donc on va éviter d'overcommit tant qu'il n'a pas utilisé son poison. Juste repartir sur un nouveau push. Une petite machine volante. On protège évidemment. On clone. Ça va forcer son poison. Parfait. Alors ok. Maintenant il faut que j'attende un peu pour mettre mes propres gargouilles. Allez. Le poison il finit quand même ? Il finissait pas son poison. Il était pas d'accord. Allez. Il va chez le roi qui serait resté hors de porter la tour. Non pas la horde ! Ya 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 ya. Ectro tu défendes ça. Oui oui. Il fait poison. Ah il galère. Bon il a plus le poison. Il a plus le poison mais par contre il a la pire version sur le clone. C'est pas très cool. Il reste 53 secondes. Je peux partir fond de ma. Ah ouais il a la pli de flèche et le poison pour gérer ça. Donc il récupère le poison dans 3 cartes. Côté d'empire. Premier pli de flèche. Ah il va poison. Il va pouvoir faire un beau poison lui aussi. C'est un peu nul. Moi je vais devoir gérer également le reste de ses trous là. C'est pas très cool. Ah ouais ça va. Je m'attendais à ce qu'ils le mettent aussi bas comme ça le poison. C'est parfait. Ah ok. 5-0 là. Let's go guys. C'est vrai que c'est vrai que fou. Enfin poison. Le deck poison contre le clone c'est pas très cool. Ça aurait pu être les autres quand même. Ok. Let's go. Et bah voilà on a le poison. Alors peut-être qu'il aura clone en face. On verra bien. Alors direct on part en mollusse. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a à être mollusse devant. Oh franchement je def même pas. Je n'ai même pas envie de def en de ça. Allez c'est parti. Tu vas mettre des trucs dedans. Voilà je te connais. Je les connais les gens comme d'un mon ami. Super. Ok c'est parti. On force on s'en fout. C'est parti. C'est parti. Plus de flèche ok. Et maintenant. Il y a même pas besoin. Il y a même pas besoin. Ça fait trop mal. C'est la tour qui tombe. La torré. La torré. Ok. Allez on part à gauche. C'est parti. Donc il va foudre. Il va foudre le vilain. On a tout vu. On a de sympas. Ok. Ouais bah ok si tu veux. Pas de problème. Pas de soucis. Toujours pas de soucis. Toujours pas de soucis jusque là. Ah on prend quelques dégâts quand même. Là il peut rembler. Ça va être embêtant si il fait ça. Avec une machine. Ok c'était clean ça. C'était clean. C'était clean les amis. Allez moi là c'est foudre là. Ok. Ok. Donc il a récupéré sa foudre. Il a récupéré sa foudre. Il a récupéré sa BDN également. Juste risque les gargouilles. Je vais hésiter de mettre les bats. Tant qu'il a pas mis plus. On prend une petite flèche tranquille. Là il va y avoir boule de neige. Et dès qu'il boule de neige. On peut remettre nos machins. On met tout quoi. Ça refiche. Ici même s'il met une foot. C'est pas très gênant. Ah je l'ai raté. Ah c'est pas très fou ça. On va devoir faire comme ça du coup. Sauver la machine volante. 47 secondes à tenir. Là il a un peu plus d'exil. Il va reblasser mon map. J'ai peur qu'on la perde quand même la tour. On verra. J'essaie de brain tout ça. Je sais qu'il fait ça pour que je chacque ma plus de flèche. Mais là je vais mettre poison en fait. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ok. Parfait. Tiens ça tombe. Moi mon but c'est vraiment de def là. Donc euh. En gros je lui donne pas de value foudre. Je snipe tout ce qu'il met très haut. Et puis voilà. Hein. En gros. Ça me paraît bien. Ça me paraît un bon plan. Il va avoir molestré très très haut cette fois-ci. Donc on va dragon de l'enfer. Je le mets mais je le pre-shot. Voilà. Hop là c'est eu. Gargouille. Puis voilà. Let's go guys. Ça se passe bien. On est sur du quoi ? Du 6-0 il en reste 3. 3 matchs à faire. Allez. On peut le faire. 10 roquettes. 10 roquettes. Eh je savais pas beaucoup de roquettes. Non. C'est reparti. Alors on a l'Avaloon. Ouf. C'est celui que j'aime le moins. On va pas vous mentir. Molest. Lui va molest fond map à gauche. Allez molest fond map de l'autre côté. Non. Ok. Il prend son temps. Bon cette fois-ci on mettra pas de plus de feuilles. Je vais la garder pour sa vraie orgue. Parce que là c'est mignon. Ils vont s'écraser. Chez moi donc j'ai pas trop d'intérêt. Ok. Foudre. Ouh là là. Foudre. Donc là il a la boule de neige. Je vais la mettre. Voilà. Et maintenant il a plus rien. Il était parti pour ce arme. Roquette. 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 Zap. Et voilà. Hein. Salut. Allez. Un deuxième coup le ballon. Un deuxième coup. Oui. T'es un bon ballon. Non. T'es fait du tout un bon ballon mon ami. Ça. T'es un petit. Au moins l'électro-orgueilant il va tomber tout seul sous la tour. Il n'y a pas besoin de plus. On va faire quoi ? On va recycler de la gargouille. De la MG. Des gargouilles. Allez les gars. Alors je vais garder cette fois-ci la pluie de flèche pour une occasion gargouillienne. On va appeler ça comme ça. Ça a horde de gargouille. J'attends qu'il la pose. Là il va la poser de toute façon. Je le connais. Je le connais. Il a envie de la poser. Alors il va la poser. Allez pose ta horde. Non. Toujours pas. Mais de toute façon je garde 3 d'électro-orgueil pour la pluie de flèche. Alors il faut que tu la poses. Voilà. Parfait. Ok. Ok. Ah bah oui il est connecté. Mais quel bon ballon. Ok. Vraiment quelqu'un de merde. Toi tu vas te faire sniper par ça. Toi tu vas te prendre ça. Tu vas te reprendre des gargouilles parce qu'il y a des boucles de neige de toute façon. Voilà. On va remolos. Protéger les gargouilles restantes. Zap les sorties de... Ah j'aurais pu la mettre plus haute là. Bon c'est pas. Parce que ça on va aller gargouille. Tac. Tac. Il récupère son molos ce contre-pêche peut faire mal. Alors il y a moyen qu'il prenne la torré là-dessus. On va faire ça comme ça. Lui il peut aller chercher l'hydrax. Ce serait sympa. Allez. Allez. Tue. Tue. Non. Non. Ouais. Non. Péri. Bon il va molos là. Devant. Non. Si. Le voilà. Je veux aussi molos. J'ai un autre à faire là. C'est un peu mieux. Toi tu vas te faire sniper direct. Parce qu'il va mettre les gargouilles après. Parce que là tout va bien. Les voilà les gargouilles. Alors on a bien notre plus de flèche pour sa horde de gargouilles. On va ballon avec je crois. Je crois qu'on va ballon. Là il va. Il va. Horde là-dessus. Allez. Horde. Ok. Non il y rentre pas. Il ne mange pas de spandas. Ok les amis. Il n'est pas d'accord avec ça. Allez tu vas. Horde. Obligé. Ah bah non tu peux plus. Il n'y a plus de temps. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ah j'ai un peu eu peur quand même sur son clone. Mais non. Ça passe. Ça passe. Ah c'est bien. Maintenant les quêtes c'est vrai qu'on peut les faire partout. C'est vraiment trop cool. Ok. Un ballon récupéré. 7-0. Il ne reste plus que 2. On peut largement le faire. Mais je n'ai pas fait gaffe lequel j'avais. Oula. J'ai le poison. Alors qu'est-ce qu'il va jouer lui ? Bon je vais partir en mollusque direct plus haut là. Mollusque bat. Ok il part de l'autre côté. Donc nous il va vraiment bien falloir regarder l'infernal pour défendre. Là il claque la boule de neige. Donc maintenant on va voir qu'il a d'autres qu'la boule de neige. Mais normalement c'est fou non ? C'est pas fou en tout cas. Donc il va se faire bourrer quoi. En gros. Vous avez compris l'idée. On va juste défaire l'infernal. Et puis le gargouille aussi. Ok. Faut que tu remette ta boule de neige comme ça je peux remettre des gargouilles. C'est sympa. Si tu veux. Pas de soucis. Bon bah allez forçons. On est plus assez après maintenant. Ok il faut 4 coups de mollusque pour aller finir la tour. 4 coups. Ça devrait bien se passer. Oui très bien. Oh bah c'était rapide. Bon il y a quelqu'un qui me goutait les ch'taux. C'est du coup forcément on punit. On punit. Ça marche comme ça. Ok 8-0. Allez on peut le faire. Ah non en fait il y a des défaites. Je croyais qu'il y en avait pas. Mais il y en a. Mais il y en a des défaites. Alors triple lézard. Ok. C'est pas non plus mon préféré. Mais c'est pas grave. Mollusque bat cache. Ok. Mollusque lui. Alors lequel il joue. Ok. Alors notre but c'est évidemment d'être un maximum de pression à droite nous. Ok. Alors là on mettra une boucle de feu là dessus. On n'en pas douter. Ok. Ok. Euh. Un truc comme ça. Comme ça. Arrête. Allez. Ouais. Après un début de partie dégueu. Clairement il se met vachement mieux que nous. Il se met genre tous les jours mieux que nous. Mais c'est pas grave. C'est le but. C'est le jeu aussi. Ok. Là il va m'avoir Horde. Si Horde il se prend une boule de feu peut-être. Je m'en fiche. J'ai pas de soucis avec ça. J'ai pas de remords. Je sais pas si c'est un de plus. Comme ça je pars en contrepoche. Ah non. Pff. Voilà. Allez. Parti. Bonne place. Euh. Bats. Il y a des dragons. Sonny drag évidemment est super embêtant sur un deck. À part ça tout va bien. Oh. C'est parfait ça. Oh non. L'AMG du fait n'importe quoi. Mais non l'AMG. Oh la 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 galère. Pourquoi tu fais ça AMG. Pourquoi tu fais ça. Il y a une AMG. Très très bien. Alors on va évidemment garder l'idrake pour aller défendre son truc. Idéalement l'infernal aussi. On va bourrer un peu par la main. Alors c'est genre qu'au jeu de qui bourre le plus il gagne. Donc on va faire gaffe. On va aller tryhard pour aller chercher des victoires ici. Je vous le dis. Et pas de soucis pour moi. C'est une petite erreur de ta part. Bon écoutez on va la def. Puis on va essayer d'aller chercher un contre-pêche. On va penser quoi. Un petit contre-pêche à droite. C'est chaud. C'est vraiment tendu. J'arrive pas à passer. J'arrive pas à passer ce match-up. J'arrive pas mes amis. Il va remoulasse. Ouais super. Il va AMG. Matching monde pardon. Foudre. Il va foudre c'est sûr. C'est bon. C'est sûr il va foudre. Je déconne les gens comme lui. Ouais la foudre qui est posée. Ok. Le truc c'est qu'il a sa horde et tout ça va être relou. Il a l'idrake. Il y a matching monde pour def. Comment je passe là-dessus moi. Comment je passe. Dans quel monde je passe. Parce que je sais ce qu'il va faire. Il va remettre un bolasse milieu là. Bon fond de map. Ok fond de map cette fois-ci. C'est mieux pour moi. Qu'est-ce que c'est mieux. Bon il a sa horde. J'aimerais bien la gérer avec le bébé dragon cette fois-ci. Mais évidemment c'est pas un play qui est. Oui oui oui. C'est bien. C'est super ça. Continue. C'est le meilleur. Ah par contre il va foudre. J'aurais pas dû il va foudre. Il va foudre de faire trop mal. Il est relou hein. Il est relou ce match-up. On peut le dire je pense. Et oui il a boule de lèche aussi. Ok. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Sinon il faut que je joue le haut. C'est pas une option. Il fait ce qu'il veut de moi. C'est pas cool. Not cool bro. Not cool. Il fait ce qu'il veut de moi. Il fait ce qu'il veut de moi. Absolument ce qu'il veut. Ah il a gagné. J'ai déjà lui. Oh là là il est étudiant ce match-up. Il était d'une galère. Une galère sans nom. Ok. 8-1. C'est pas grave on va finir. On va finir dans la beauté. Ça va être le 9-1. Ça ira. Alors qu'est-ce qu'on a ? Molosses clonés. Bah voilà parfait. Après on j'ai pas le moloss. Non c'est pas cool ça. Il a déjà claqué zappé ? Il a pas le temps. Il a déjà claqué zappé. Il joue quoi du coup ? Il joue le fait avec ? Imagine. Ok. Ok. Excusez-moi je pourrais un peu concentré quand même. On va pas se mentir. On va essayer de faire ça bien. Ok. Au pire je finirai à la foot. C'est pas grave. On va repartir à gauche. Il a Kiki Samgé en 3. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il va mettre ? Bah non ouais ok mais... Il se fait découper quoi. Tu peux pas le def là ? Il a plus de flèche d'accord mais après. Il connecte quand même. Eh d'accord. On en est là. On va prendre chair à droite mais à gauche on va prendre la tour. On va prendre la torée et la torée. Ça c'est pas mal. La roquette si tu veux. Y'a pas de soucis pour moi. On va finir la tour de droite également. Donc ça c'est fait. Voilà parfait. Oh la flèche ! Ouh là là ! Ouh là là ! Mais non ! Parce que là tu vas devoir sniper la machine volante. Je te connais. Mais du coup ça va être protégé. Ah non il la cogne. Juste un petit coup de pression quoi. Il est tellement force d'aller avec Molloscon. Ok machine volante. Tu es fini. Bon il faudra une foudre. Il faudra une foudre. C'est pas grave ça se fait. Ça s'est bien passé très bien. Ouais je pense que Molloscon a quand même un... Bon après ballon c'est pas déconnant parce qu'il a zap et plus de flèche. Donc y'a vraiment que la version boule de feu zap qui est relou contre Molloscon. Parce que vous avez rien quoi. Vous avez strictement rien. Mais sinon ça va. Ok. Non y'a rien qui va dans le golem là-dedans. Regarde ça y'a rien qui va dans le golem. Rien de nous intéresse du coup. Bon j'espère que vous avez kiffé. Bon en gros ce que je peux vous recommander vraiment dans ce mode de jeu. C'est un. N'hésitez pas à Mollos x1. Enfin Mollos x1 mais Mollos direct. Deux vraiment faites que comme j'ai fait les decks. Si vous prenez un screenshot du début de la vidéo mais les decks il faut les connaître. Il faut savoir ce que l'adversaire joue. C'est beaucoup plus simple pour savoir justement quels sont les plays à jouer contre. Puis après c'est du Clash Royale classique mais tourner autour des sorts, de ses contres, de ses unités. Et ça se passera très bien. Mais très très bien. Bon j'espère que vous avez kiffé. Que vous avez passé un bon moment. Évidemment n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Me dire le score que vous avez fait. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501. Merci.